Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre disponibilité, de votre présence à ce webinaire ce midi. C'est avec grand plaisir que j'accueille avec nous Pierre Collerette pour un sujet grandement d'intérêt. Donc, on est dans une période de grands changements et avec le sujet dont Pierre va nous entretenir sur comment réussir les transitions et pérenniser les changements, je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de discussions au sein de vos équipes sur ce sujet-là. Donc, je me présente, Bernard Gagnon, je suis consultant Lean Management, donc certification Lean Master Black Belt et SAFE du côté de l'agilité. J'accompagne les organisations depuis une vingtaine d'années en amélioration continue dans différents secteurs, donc du côté du secteur manufacturier, des services de fonction publique et du réseau de la santé. Et je suis également fondateur du Campus Lean, donc l'académie de formation pour les pratiques Lean. Avec nous ce midi, si vous ne connaissez pas Pierre Collerette, peut-être certains d'entre vous avez déjà travaillé, fait des travaux scolaires sur ses livres à l'université. Sinon, Pierre est un professeur émérite de l'Université de l'Outaouais, consultant depuis une quarantaine d'années. Personnellement, j'ai eu l'immense plaisir de faire la connaissance de Pierre dans le cadre d'un projet au ministère de la Santé dans le déploiement de la Culture Lean. J'étais responsable du déploiement de l'amélioration continue et Pierre accompagnait le comité de direction des différents hôpitaux interpellés dans le projet pour ce changement de culture, donc c'est de cette façon-là. Et si je ne m'abuse, Pierre, ça fait pas loin de dix ans déjà. Donc, une relation, on a resté en contact depuis ce temps-là, puis on échange, puis ça fait déjà un certain temps que cette idée-là d'activité ce midi mijotait et qu'on échangeait sans nécessairement avoir un sujet aussi concret que celui de ce midi. Donc, quelques petites consignes pour le bon déroulement de l'atelier aujourd'hui. Donc, bien entendu, on va prendre certaines de vos questions en cours de présentation, mais Pierre va, avec plaisir, interagir avec vous, répondre à vos questions en fin de présentation. Donc, si au cours de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage, puis on a notre collègue Guillaume qui est là, qui va pouvoir prendre certaines de vos questions, puis on va les poser à Pierre en cours de présentation. Gardez votre caméra ouverte si c'est possible, c'est intéressant de voir avec qui on discute, avec qui on agit, on interagit. Bien entendu, gardez vos micros fermés lorsqu'il n'y a pas de questions pour éviter les bruits environnants et la main levée lorsqu'on sera à la période de questions. La séance aujourd'hui est enregistrée, donc la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube après la séance d'aujourd'hui. Au fil de la rencontre, on va vous transmettre un courriel pour trouver le lien pour la conférence et certains outils aussi que Pierre a dans sa trousse qu'on pourra vous rendre disponible afin de pouvoir utiliser certains des concepts, des pratiques qui seront discutées aujourd'hui. Sur ce, sur cette brève introduction, je céderai tout de suite la parole et la tribune à Pierre. Je vais te donner le partage d'écran pour que tu puisses afficher ton matériel. D'accord. Je vais admettre les derniers. Merci Bernard. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur le thème de réussir les transitions et pérenniser les changements. Et je vais m'efforcer de faire des liens plus spécifiquement avec le Lean Management et l'amélioration continue. De fait, je vais parler d'amélioration continue plus spécifiquement, qui est un concept qui est un peu plus large que le Lean Management. Voilà. L'angle par lequel je vais aborder les choses aujourd'hui, c'est sous l'angle d'un défi, d'un problème dont il est constamment question quand on lit sur l'amélioration continue. C'est celui du maintien des nouvelles pratiques qu'on introduit. Comment on peut faire pour maintenir des pratiques? Parce que la tendance semble être, d'après les études, à ce que les pratiques, après un certain temps, se dissipent et que les gens reviennent aux anciennes façons de faire. Alors, comment, tant qu'à mettre de l'argent, de l'énergie, du temps, des ressources pour mettre en place de nouvelles pratiques, c'est important de faire ce qu'il faut pour qu'elles soient maintenues et que les bénéfices, les résultats qu'on en obtient soient maintenus également. Pour comprendre la dynamique derrière le défi de maintenir des pratiques, il faut examiner des choses sous deux angles. Un des angles, c'est comment on gère une transition par rapport à un changement X, que ce soit un petit, moyen ou grand changement dans un petit service, un service de moyenne taille ou de grande taille, peu importe. Ça reste le même phénomène. Il y a une gestion de la transition qui doit être faite. J'y viens dans un instant. Et l'autre facette, c'est spécifiquement comment on pérennise un changement au terme d'un épisode de transition. Alors, ce sont les deux objets sur lesquels je vais intervenir aujourd'hui. J'ai préparé quelques diapositives que je vais tout de suite afficher. Alors, normalement, vous avez à l'écran les diapositives. On va tourner les pages. Ça, je vous en ai parlé. Vous avez sous les yeux, alors, quelques mots de mise en contexte avant d'aborder spécifiquement les défis de gestion de transition et ceux de pérennisation. Vous avez sous les yeux un schéma qui cherche à illustrer que le changement organisationnel tel que vécu par les personnes, pour se produire, va se matérialiser, va s'actualiser au travers de trois grandes dimensions qui sont en interdépendance, en interaction et en interdépendance. Et comme gestionnaire de changement, ou gestionnaire tout court, mais qui doit introduire ou qui veut introduire des changements, il faut être attentif aux trois dimensions. Parce que si on néglige l'une d'entre elles, les chances que le changement soit introduit d'abord et ensuite soit maintenu, ces chances-là sont très faibles. Je vais y aller très brièvement ici, c'est juste pour poser quelques pierres de base. On a au centre l'individu et ici, ce que ça cherche à mettre en relief, c'est que l'individu, en quelque sorte, quand il est exposé à une incitation ou une invitation à faire des choses autrement, il est comme pris en sandwich entre des dimensions organisationnelles et des dimensions collectives. La dimension collective, c'est la pression des pères, essentiellement. Les leaders d'opinion, les amis, les collègues, les figures crédibles à ses yeux, c'est tout cet univers-là. Et ce qu'on sait en matière de changement organisationnel depuis plusieurs décennies, c'est que si le contexte social n'est pas supportant, si l'environnement social n'est pas supportant, les personnes vont avoir tendance à ne pas adopter un changement. Même quand ces changements-là les intéressent, la pression sociale peut faire en sorte qu'ils vont s'en tenir à distance. L'autre élément que vous avez à la droite de l'écran sur les dimensions organisationnelles, et en passant, c'est une dimension qui est souvent malheureusement négligée chez les gens qui introduisent des changements, c'est tout le cadre organisationnel qui va permettre d'actualiser les nouvelles pratiques. Ce sont les politiques, les procédures, mais aussi beaucoup et vraiment beaucoup les outils de travail. Malheureusement, dans beaucoup de situations, on introduit des changements en ayant des outils de travail qui ne sont pas à point, ou en laissant aux gens le loisir de développer eux-mêmes leurs outils de travail. C'est une très fâcheuse habitude, parce que l'expérience montre que si les gens n'ont pas les outils de travail, c'est une infime minorité qui va essayer de les développer. C'est encore une infime minorité parmi eux qui vont y parvenir et qui vont les conserver. Alors, c'est donc dire qu'il y a un effort important à faire du côté des dirigeants, des gestionnaires, à élaborer, tester, valider des outils qui vont permettre le maintien ensuite des pratiques qu'on va introduire. Pour faire une histoire courte là-dessus, il y a un principe en matière d'apprentissage qui s'appelle le principe de Prémac, qui est connu depuis une centaine d'années, qui veut qu'on a tendance à ne pas vouloir reproduire quelque chose quand la première fois qu'on l'a essayé, ça n'a pas marché. Bien, si vous voulez que ça ne marche pas, arrangez-vous que les outils de travail ne soient pas à point. Vous allez avoir plein de monde qui, la première fois qu'ils vont s'essayer, vont manquer leur coût, qui n'auront pas envie de récidiver, qui vont revenir à leurs anciennes pratiques. Alors, vous avez bien compris, si vous voulez que vos changements soient introduits, il faut que les outils de travail adéquats soient disponibles dès le jour 1. Je pense ici notamment au domaine de l'éducation avec lequel j'ai eu le plaisir de collaborer depuis maintenant une vingtaine d'années. Malheureusement, j'ai vu trop de situations où on dit, par exemple, aux personnels enseignants, « Voici les nouvelles orientations, voici les nouvelles façons de faire attendues et on vous fait confiance pour développer vos outils pédagogiques. » Désolé, ça ne peut pas marcher. Statistiquement, d'après les études de Red Rogers, c'est à peu près 2,5 % d'une population normale qui vont faire l'effort de développer les outils et de les mettre en application. Je termine sur ce schéma de mise en contexte sur la dimension individuelle en vous mettant en garde contre une pratique très répandue et qui explique pourquoi aussi bon nombre de nouvelles pratiques, qu'elles soient organisationnelles ou professionnelles, qu'on cherche à introduire, ne le seront jamais. Les gestionnaires ou les initiateurs de changement ont tendance facilement à penser que le changement va se produire quand les individus auront accepté les idées nouvelles et y mettront le temps et l'énergie pour les mettre en application. Ce n'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Ce qui est derrière une mentalité comme celle-là, comme type de stratégie, c'est de la formation. On donne de la formation, on donne du perfectionnement et on s'attend à ce qu'il y ait un transfert ensuite des apprentissages. Parce que les études dans le domaine du perfectionnement en cours d'emploi suggèrent, ça depuis quelques décennies, en fait depuis plus de 50 ans, c'est que les taux de transfert réels sont de plus ou moins 10 %. Alors, c'est un investissement énorme pour un taux de transfert qui est très faible. Si on veut que le taux de transfert s'accroise vers les 90 %, parce que la formation n'est pas inutile, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour que ça marche, il faut que ce soit supporté par l'environnement social et il faut que le cadre organisationnel soit approprié dès le jour 1 pour que ça produise des effets escomptés. Ceci étant dit, vous avez sous les yeux un petit schéma qui illustre le processus usuel de changement. Qu'il s'agisse d'un changement individuel ou à l'intérieur d'un groupe, d'une communauté, d'une organisation, c'est essentiellement toujours le même processus. Il y a trois grandes phases. Il y a une phase d'éveil, il y a une phase de transition, il y a une phase de ritualisation. Aujourd'hui, on ne mettrait pas beaucoup de temps sur l'éveil, on pourrait consacrer un séminaire ou un webinaire complet sur la question de l'éveil et voir comment on peut s'y prendre avec des exemples. J'en dirais juste un mot dans un instant pour asseoir une base importante, notamment dans le domaine d'amélioration continue. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur transition et ritualisation. Et il faut savoir que, vous savez, il y a une proportion élevée de changements organisationnels qui malheureusement ne marchent pas. Dans le domaine du management, c'est probablement la compétence la moins bien maîtrisée. Et quand on cherche à expliquer les échecs ou les changements qui ont été introduits à moitié ou à peu près, de façon imparfaite donc, on constate qu'un certain nombre d'entre eux, on peut en expliquer la non-réussite par des problèmes d'éveil, de milieu qui n'était pas prêt, n'avait pas été préparé adéquatement, ou par des problèmes de gestion de la transition. Et dans mon expérience, de nos jours, la majorité des situations où on n'a réussi pas, ça s'explique principalement par une gestion de la transition inadéquate ou insuffisante. Alors, deux mots sur l'épisode de l'éveil et deux mots au sens de deux énoncés importants. Si on veut réussir l'éveil, donc amener les gens à être ouverts au changement, je ne dirais pas être motivés au changement, c'est très souvent irréaliste. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient ouverts, soient disposés à envisager de faire les choses différemment, à adopter de nouvelles pratiques. Il faut pour ça, pour être convaincant, il faut que la problématique qu'on veut corriger soit bien documentée. Les impressions du gestionnaire qui pensent qu'on devrait plutôt faire ceci ou cela, ça n'a pas une grande valeur, malheureusement, aux yeux des destinataires. Plus on a une base bien documentée, et les gens d'amélioration continue, vous savez à quel point c'est important, plus ce sera facile ensuite de susciter de l'intérêt, de l'ouverture au changement. L'autre énoncé sur lequel j'attire votre attention, c'est l'importance d'avoir une lecture partagée des problèmes. Et une erreur courante chez les promoteurs de changement, c'est de mettre de l'avant des objectifs. Ce n'est pas incorrect d'avoir des objectifs, au contraire. Mais ces objectifs-là, pour qu'ils aient un sens aux yeux des destinataires, il faut que ce soit appuyé sur une lecture partagée du problème. Si vous n'avez pas une lecture partagée du problème, ce sera très difficile ensuite de réussir vos efforts de gestion de la transition. Ce qui m'amène à la transition. Alors, on va passer quelques minutes là-dessus. Je m'y suis beaucoup intéressé, entre autres, avec mon bon ami Robert Schneider depuis le milieu des années 80. Ça vous dit donc que ça fait à peu près 35 ans que je travaille sur le sujet. Et en passant, pour les gens qui l'auraient connu, mon bon ami Robert nous a quittés il y a maintenant un peu plus de deux semaines. J'en suis encore un peu ébranlé, mais j'en garde surtout l'excellent souvenir, surtout en évoquant les choses qu'on a pu faire ensemble dans le passé. Alors, bref, à partir du milieu des années 80, à la demande d'ailleurs de gens du gouvernement fédéral qui devaient introduire des changements de grande envergure à l'époque, on s'est intéressé aux phénomènes associés à la transition et à ce qu'il fallait faire. Donc, aux pratiques gagnantes, pour réussir une transition. Et ce qui est ressorti et qu'on a par la suite validé au travers de nos diverses expériences au fil des années, c'est qu'il y a trois grands phénomènes qui apparaissent naturellement dans un système organisationnel pendant la période de transition. La période d'éveil, c'est une période qui est caractérisée par de l'anxiété, de l'angoisse. On est inquiet, on ne sait pas ce qui nous attend. La période de transition, c'est caractérisé par de l'inconfort. Ce n'est plus l'inquiétude qui domine, c'est l'inconfort. Et cet inconfort-là, il a les trois composantes que vous avez sous les yeux et qui n'ont pas d'ordre de préséance. Il y a typiquement une fatigue accrue qui va apparaître dans le système et qui s'explique facilement. Vous savez, quand on doit faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est plus exigeant sur le plan cognitif, sur le plan psychologique, sur le plan émotif, sur le plan physique. Pensez juste à des pratiques sportives que vous avez. Par exemple, moi, je joue un peu au golf et je ne suis pas un bon joueur. Ce qui fait que j'essaye constamment de m'améliorer. Mais chaque fois que j'essaye de changer quelque chose, c'est laborieux et c'est plus difficile, c'est plus exigeant physiquement et mentalement de pratiquer les nouveaux mouvements, les mouvements différents. Alors, typiquement, on a perdu nos automatismes. Il faut, en quelque sorte, recomposer chacun des gestes que l'on fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance. Et ça, ça engendre inévitablement de la fatigue et du stress. En milieu organisationnel, ça se traduit par des gens qui se plaignent d'être fatigués, qui se plaignent d'être stressés. Et ça va s'exprimer par une augmentation de l'absentéisme. Alors, il est fréquent qu'en période de transition, il y ait un absentéisme plus élevé. Je dirais que moins la transition est bien gérée, plus ces phénomènes-là, des fois que vous avez sous les yeux, vont se matérialiser. Mieux c'est géré, plus vite on passe au travers de ces phénomènes d'inconfort et moins ils vont se manifester de façon importante. J'ai en tête une expérience où, dans un service de police en Europe, au début des années 2000, on a introduit un nouveau mode de fonctionnement dans les systèmes d'information, mais pas la partie administrative, la partie métier police. Et on avait pour l'occasion mis en place le top, le maximum des mesures d'encadrement pour réussir la transition et ça avait marché. On avait en parallèle un projet de recherche qui mesurait certains indicateurs avant, pendant et après, dont des indicateurs de santé. Et pendant l'épisode de transition, les indicateurs de santé n'ont presque pas diminué et immédiatement après, les indicateurs de santé étaient meilleurs qu'avant l'introduction du changement. Et ça s'explique par le fait que quand, collectivement, on réussit un changement, ça a un effet enthousiasmant, ça a un effet dynamisant, énergisant sur le système. Mais le point que je voulais faire, c'est que parce qu'on a mis en place un excellent encadrement à l'occasion, il faut saluer l'audace des gestionnaires de l'époque, qu'ils ont accepté de prendre ce pays et ça a marché. Le niveau de fatigue n'a presque pas souffert pendant l'épisode de transition. Autre phénomène important qui va faire en sorte aussi que beaucoup de gens vont se désespérer pendant la période de transition et vouloir revenir en arrière, c'est un sentiment de confusion. Ça s'appelle de la régression cognitive en langage technique. Bref, parce qu'on a perdu nos automatismes, il faut réinventer chaque geste et on n'a pas toujours le manuel sous les yeux, de sorte qu'on devient facilement confus. D'où l'importance d'avoir une bonne guidance à côté de soi pour pas à pas maîtriser les nouvelles exigences. S'il y a des choses, s'il y a des mots-clés que vous voulez retenir de la rencontre d'aujourd'hui, un de ces mots-clés-là, c'est maîtriser rapidement les nouvelles exigences ou les nouvelles pratiques. Pour réussir une transition, c'est crucial, c'est central. Ce phénomène de confusion sera vécu à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Ce qui fait que globalement, on va avoir l'impression qu'on est en déroute, que ça ne marche pas. Je vous raconte une toute petite anecdote rapidement. On est dans un hôpital psychiatrique, il y a de ça une trentaine d'années. Les psychiatres demandent une réorganisation pour que la configuration des unités soit mieux adaptée aux caractéristiques de la clientèle. La direction accepte, ils conçoivent ça, tout le monde ensemble, ils mettent ça en place. Et pendant la période de transition, on administre, qui a été un des premiers questionnaires de monétage d'une transition. Et surprise, un nombre important de psychiatres disent, je ne comprends pas le nouveau fonctionnement. Je suis mêlé. Je pense qu'on n'a pas fait la bonne affaire. C'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui l'ont voulu. Mais pendant l'épisode de transition, eux-mêmes se sont retrouvés en situation de confusion. Et un certain nombre avait envie de revenir en arrière. Troisième grand phénomène, je vais vite là, mais comme le temps nous est compté, puis j'espère bien qu'on aura un peu de temps pour des questions, des échanges, alors je m'oblige à avoir un rythme un peu accéléré en mettant l'accent sur les éléments clés. Le troisième phénomène, c'est un sentiment d'incompétence. C'est clair, on ne maîtrise pas les nouvelles façons de faire. Et dans l'univers des organisations professionnelles, ce qui fait qu'on a envie de revenir au travail le matin, c'est que la veille, on s'est couché et on s'est dit, j'ai fait un ça après bon travail aujourd'hui. Ah, ouais, je peux être content de moi, bien dormir, puis demain, j'ai envie d'y retourner. Mais quand on demande à des intervenants, des professionnels, des techniciens de faire les choses autrement et qu'ils ne maîtrisent pas encore les nouvelles pratiques avec aisance, c'est pas encore des automatismes, apparaît inévitablement chez bon nombre d'entre eux une sorte de sentiment d'incompétence. qui fait qu'ils vont se coucher le soir en disant, ça ne marche pas cette affaire-là, je l'ai essayé aujourd'hui, c'est tout croche, j'y arrive pas, ça ne donne pas les résultats à se compter. Ma vieille méthode n'était pas parfaite, mais au moins je la maîtrisais. J'avais le sentiment que ça marchait. Alors, c'est ça le sentiment d'incompétence. Vous avez compris que plus vite on réduit ce sentiment d'incompétence chez les utilisateurs des nouvelles pratiques, moins la transition sera inconfortable et plus ce sera facile de pérenniser les choses par la suite. Alors, on fait quoi si on veut bien gérer la transition? On va mettre en place un encadrement, un accompagnement qui va s'adresser à ces trois grands phénomènes. C'est ça qui est la base du travail durant la transition. Essentiellement, c'est le travail des cadres ou le travail de conseillers de toutes sortes, conseillers, conseillères de toutes sortes, que les gestionnaires, auront recruté et qui vont les aider dans l'appui à la transition. Et notez bien, je dis qu'ils vont les aider dans l'appui. C'est une mauvaise idée de confier la responsabilité d'un changement organisationnel à des conseillers. Ils sont là pour aider, appuyer. Ils ont de l'expertise. Mais si on veut que le système organisationnel manifeste de l'ouverture à adopter les nouvelles pratiques, il faut que ce soit les gestionnaires qui soient en avant de la parade. Il faut que ce soit eux qui soient les pèlerins, qui soient en avant des troupes, qui donnent le ton, qui donnent l'impulsion, et j'insiste, qui maintiennent l'impulsion. Ça va donc supposer un travail actif demandant du temps et de l'énergie de leur part. Pas de travail d'accompagnement sur le plan de l'expertise. Ça, ça va rester aux mains des conseillers de toutes sortes, des experts. Les experts en amélioration continue, par exemple. Mais pour ce qui est du leadership, ça doit obligatoirement relever des gestionnaires. Et plus ils sont hauts dans la hiérarchie et actifs dans la mise en route, la mise en place des changements, plus ce sera efficace. Vous avez sous les yeux un certain nombre de choses à faire. Je les ai déjà beaucoup évoquées, c'est le travail des gestionnaires de donner du sens. C'est eux qui vont donner et maintenir l'impulsion et c'est eux qui vont fournir les outils, ou en tout cas qui vont annoncer les outils. Souvent, les outils vont avoir été conçus par et ou avec des experts. Et les experts vont pouvoir, entre guillemets, entraîner les utilisateurs sur les nouveaux outils. Et notez bien l'expression que j'ai utilisée. Je n'ai pas dit « former », j'ai dit « entraîner ». Parce qu'en arriver à maîtriser de nouvelles façons de faire, ça passe par de l'entraînement. Ce n'est pas par hasard qu'avec les pilotes d'avion, par exemple, on fait de l'entraînement. On ne se contente pas de cours théoriques ou d'un congrès ou deux pour les initier à une nouvelle façon de piloter un 747. On les met dans un mode d'entraînement avec quelqu'un qui est à côté d'eux autres et qui, pas à pas, s'assure qu'ils fassent les bonnes choses. Alors, si on veut réussir des changements, quelle qu'en soit la nature, il faut passer par ce stade. Sinon, au niveau de la transition, il va y avoir des lacunes inévitablement. Ça parle donc de l'accompagnement avec des ressources dédiées. Et on ne va pas négliger la mesure sur le terrain. Dans un instant, je vais vous parler d'un petit cas. J'ai essayé d'être bête sur le sujet. On pourrait s'élaborer longuement sur cet exemple-là. Mais dans ce cas, l'organisation concernée, heureusement, a des outils de mesure qu'ils ont mis en application durant la période de transition. Et ça a été salutaire. Si je peux me permettre un commentaire, Pierre. Je me souviens de t'avoir entendu dire dans un de nos échanges, dans les transformations en ligne et amélioration continue, que plusieurs des outils, la démarche qu'on utilise pour la transformation des processus, l'amélioration, vient aussi en soutien ou correspond très bien à ces rôles-là ici. tant au niveau de l'implication des gens, mais le rôle clair du gestionnaire, la présence sur le terrain qu'on reconnaît ici. Tout à fait. C'est en cohérence totale. Et d'ailleurs, le travail que j'ai fait avec mon collègue Daniel Pelletier depuis, quoi, une dizaine d'années maintenant, à élaborer et valider les comportements des gestionnaires souhaitables, les comportements souhaitables de la part des gestionnaires pour matérialiser l'approche, le système de gestion qui s'appelle l'amélioration continue. Tout à fait dans ce sens-là, ça montre bien l'importance de la présence et d'un certain nombre de pratiques, incluant la présence d'outils de mesure et le monitorage de résultats continus. Tout à fait, c'est en cohérence totale. C'est du même ordre. Alors, j'enchaîne. Pour vous parler de ce petit cas qu'on va appeler le cas qui est stable, je vais faire leur nom pour des fins de confidentialité, vous avez bien compris. Vous voyez, ça se passe en mars 2021, donc il y a un peu plus d'un an, le début de l'histoire. Il s'agit, puis là, les gens qui ne seraient pas du domaine, ne fermez pas le son tout de suite, parce que l'exemple peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Ce matin, en me levant, j'avais déjà le cerveau en ébullition, je pensais à cinq, six exemples provenant de différents secteurs d'activité où on observait les mêmes dynamiques, les mêmes phénomènes. Alors, bref, ça se passe dans un centre d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie. Ici au Québec, ça s'appelle un CHSLD. Ailleurs, ça s'appelle autrement. En Suisse, par exemple, où j'ai eu le plaisir d'intervenir souvent, ça s'appelle un EMS, un établissement médico-social. Alors, bref, on est dans ce genre d'établissement. Mars 2021, c'est une nouvelle construction, trois étages. C'est beau, c'est bien conçu. C'est, entre autres, conçu pour être une approche de milieu de vie pour les résidents. Donc, au lieu d'être une mentalité d'hôpital, c'est une mentalité où on vit. Il y a des salles de rencontre, il y a des salles à manger sur les étages. C'est conçu pour qu'il y ait des loisirs sur les étages, que les activités, les services soient données sur les étages. Les circonstances sont que pour le personnel qui va travailler dans cette nouvelle construction, qu'on va appeler cristal, qui fait partie d'un conglomérat privé, le centre d'hébergement. Donc, le personnel vient d'une autre, de deux autres organisations qui ont abandonné ce secteur d'activité et le personnel a été repris par ce conglomérat. Donc, ce sont de nouveaux arrivants. Vous voyez le portrait là. Nouvelle installation, nouvelle clientèle, nouveau personnel. Mais le personnel n'est pas chaud à l'idée d'aller dans cette organisation qui est connue pour avoir des standards de pratique assez élevés et pour que ce soit exigeant pour le personnel. Ils sont effectivement très orientés sur la qualité du service à la clientèle et se sont donnés des standards d'excellence qui sont élevés. Ils sont dans l'orientation amélioration continue sans être par ailleurs des obsédés de la question, sans que ce soit un système de gestion fortement élaboré. Mais ils ont des indicateurs de performance. Alors, l'histoire commence où ils vont accueillir le nouveau personnel pendant quelques jours avant d'accueillir la nouvelle clientèle. et ils ont mis en place tout un encadrement du personnel pour que rapidement, ils adoptent un mode de fonctionnement typique de ce qui s'appelle le courant milieu de vie. Les gens vont devoir travailler en équipe avec pas beaucoup d'encadrement de gestion, donc beaucoup d'autonomie, beaucoup de coordination entre pairs. C'est un modèle où le résident, la résidente, décide de comment son univers quotidien va s'organiser. Les repas sont les plus normaux possibles. C'est un environnement où on cherche à être normalisant le plus possible. Gros encadrement, beaucoup de présence des gestionnaires, de bonnes activités de formation, et c'est parti, la nouvelle clientèle arrive, il s'installe. Et dès les premières semaines, il y a un vent d'enthousiasme. Tout le monde est content. Les résidentes et résidents sont contents, le personnel est content. C'est une belle expérience, une belle aventure. Et il y a des experts, des conseillères cliniques, des conseillers en loisirs qui sont présents sur place et qui accompagnent le personnel pour la mise en place de cette formule. Ça se passe comme ça jusqu'à la fin juin. Et c'est une belle histoire. Pendant l'été, les mesures d'accompagnement et d'encadrement sont progressivement relâchées. Parce que ça va tellement bien, ça fonctionne de façon tellement naturelle, et sur les quelques indicateurs qu'on mesure, les résultats sont comparés à d'autres centres du même conglomérat et leurs résultats sont supérieurs à tous les autres centres du conglomérat. Alors, c'est un vif succès incluant sur la mesure d'indicateurs cliniques. On arrive à l'automne et les choses vont se dérégler. Au fil de septembre-octobre, il y a des tensions qui s'installent dans les équipes. Le personnel est de plus en plus mécontent, devient grognon, se plaint de toutes sortes de choses, se plaint d'un manque de collaboration des uns, des autres. Le management est un peu inquiet, mais n'ose pas intervenir, fait confiance à l'autorégulation. Et à partir de novembre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a du personnel qui quitte l'organisation, il démissionne. Puis là, on est obligé de se mettre en mode de recrutement dans un marché par ailleurs où il y a de la pénurie de main-d'oeuvre, et plus spécialement de la main-d'oeuvre compétente et ayant les ressources pour ce genre de milieu. Alors, il y a une espèce de panique qui va apparaître dans l'organisation et se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça allait si bien au printemps. Si on était en face-à-face, je vous poserais la question, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous cette dégradation? Et en fin novembre, il y a une mesure à nouveau qui est prise sur les indicateurs cliniques, et c'est clair, sur tous les indicateurs, ou sauf un, il y a eu un déclin, incluant sur les indicateurs cliniques. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait un post-mortem, pardon, une autopsie de situation, parce qu'ils ne sont pas morts, au contraire, ils se sont même ressaisis. Ce qui ressort, c'est que la période de transition a été bien gérée, mais vraiment bien que ce serait un cas d'école, mais ça n'a pas duré assez longtemps. On a été irréaliste en pensant qu'il suffisait de quelques mois de soutien et de présence managériale, et j'insiste, de présence managériale, parce que dans leur cas, ils ont fait le pari que peu de management pouvait fonctionner en ayant responsabilisé le personnel. C'est noble, c'est vertueux de vouloir responsabiliser le personnel, et on le fait en amélioration continue. Mais malheureusement, ça ne nous dispense pas d'avoir une présence de gestion pour maintenir actif le processus de régulation et qu'il soit efficace. Eux, ils ont commis cette erreur-là. En somme, ils ont commis deux erreurs, qui sont malheureusement des erreurs fréquentes en gestion de la transition, et c'est pourquoi je l'apporte aujourd'hui. Ils ont réduit le management, ils n'auraient pas dû. J'ai en tête un autre exemple qui s'est passé à Montréal il y a quelques années où il y a eu un déclin exactement du même type. Et la deuxième erreur, ils ont retiré l'accompagnement en prévisant que les gens savaient désormais quoi faire. Ils savaient les gens quoi faire, mais ils n'ont pas continué à le faire. Pourquoi? Pour diverses raisons. On va y venir dans un instant quand on va parler de pérennisation, mais ils n'ont pas continué à le faire. Au contraire, ils sont revenus vite à leurs anciennes habitudes et ceux qui en ont souffert, c'est bien sûr le personnel, mais c'est aussi la clientèle. Et là, j'ajoute un élément pour illustrer l'importance de la mesure. Je vous ai dit, c'est sur trois étages, trois unités différentes. Une des trois unités a continué à fonctionner relativement bien. Dans les faits, c'est deux unités où il y a eu de la désorganisation marquée. Dans l'une d'entre elles, il n'y a pas eu cette désorganisation-là. Ce qui fait que le management dit, ouf, au moins il y en a une qui a continué à fonctionner, à preuve c'est possible, et qui vont pouvoir servir d'exemple. Mais tout à coup, on regarde les indicateurs et on constate que même s'ils continuent à bien fonctionner, leurs indicateurs cliniques ne sont pas bons. Ils sont en bas des seuils. Bref, ils continuent à bien fonctionner, mais ils sont revenus à des pratiques du passé. Ils ne font pas ce qui est attendu. S'il n'y avait pas eu des outils de mesure sur des pratiques professionnelles dans le milieu, ça ne serait pas assez inaperçu. Et ce qu'on aurait pensé qui était changé dans les faits ne l'aurait pas été. Alors, ça illustre bien l'importance d'avoir des outils de mesure. Puis j'insiste, ce ne sont pas des outils de mesure qui sont lourds. Ils doivent être légers, mais portés sur quelques éléments critiques. Ce qui m'amène à parler pendant quelques minutes de la pérennisation, et je vous rassure, il y a déjà un certain nombre d'éléments que j'ai annoncés dans ce que j'ai évoqué. Alors, même si le temps passe et qu'il y a encore plusieurs pages pour moi à dérouler, on ne va pas s'imposer de courir à tout prix parce qu'il y a plein d'éléments qui ont déjà été évoqués. Alors, quels sont les éléments qui normalement vont affecter la pérennisation? Un de ceux-là, c'est l'inconfort avec les nouvelles pratiques. Un autre, c'est les lacunes dans les outils de travail. Alors, vous le voyez, c'est en continuité avec la gestion de la transition. En quelque sorte, ce qu'on peut retenir, c'est que pour réussir la pérennisation, il faut rester dans la même logique que la gestion de transition avec un certain nombre de gestes plus spécifiques que je vais évoquer dans un instant. D'autres obstacles, c'est la faible pression des pères. Alors, dans cette organisation-là, à Cristal, que j'ai évoquée il y a un instant, des gestionnaires étant moins présents pour maintenir le sens, pour maintenir le discours de l'importance des nouvelles pratiques, il n'y avait plus personne pour en faire la promotion. Qu'est-ce qui est arrivé? Les pères, les collègues qui, eux, n'étaient pas entichés de cette nouvelle approche, sont devenus plus verbaux et ont encouragé leurs collègues à venir à des pratiques mieux maîtrisées, celles du passé. Autre obstacle, le manque de visibilité des résultats. Et en revoyant ça, ce matin, je me rappelais, pour avoir, il y a très, très longtemps, participé à un programme sur l'alimentation et les liens avec l'obésité. Et ce qu'on constatait, c'est le fait que les personnes modifient leur alimentation et prennent régulièrement une mesure de leur poids. Chaque fois, chez les personnes chez qui ça marchait, chaque fois qu'elles prenaient une nouvelle lecture de poids avec une baisse, c'était un incitatif à continuer. En quelque sorte, ils disaient, hey, ça vaut la peine, ça marche, je continue. Les êtres humains, on est fait comme ça. on a besoin d'une rétroaction rapide sur ce que l'on fait pour voir si ça marche. On oublie. Puis, c'est pas juste les destinataires de mauvaise foi qui cherchent à oublier, c'est tout le monde qui oublie. S'il n'y a pas en place un encadrement et des personnes qui rappellent qu'on maintient l'impulsion, les gens oublient. J'ai en tête l'exemple d'une directrice générale avec qui j'ai eu le désir de travailler à plusieurs reprises dans le passé et qui, dans le cadre d'une réorganisation, pardon, d'un redressement d'organisation, au bout de quatre ans, avait commencé à s'investir moins dans l'organisation, dans l'encadrement et le soutien des gestionnaires, des cadres intermédiaires notamment. Et au bout de quelques mois d'implication dans toutes sortes d'autres activités que du soutien aux gestionnaires, elle observait que ces gestionnaires avaient tendance à retourner à des pratiques antérieures. Elle était désespérée, elle disait, mais Pierre, qu'est-ce qui arrive? Ma réponse, c'était, imaginons qu'elle s'appelait Pauline, ma réponse, c'était, mais Pauline, tu es moins présente. Ils ont encore besoin d'une bougie d'allumage et tu n'y es pas. C'est toi la bougie d'allumage. Pour que ça devienne automatique, les nouvelles pratiques, ça prend du temps. Puis malheureusement, je dois le dire, ça prend beaucoup de temps. Alors concrètement, elle s'est réinvestie. Hop, les nouvelles pratiques sont réapparues chez ses gestionnaires. Et une année plus tard, elle a quitté l'organisation, mais des nouvelles pratiques ont été maintenues. Alors dans le cas, ça a repris cinq ans. J'imagine, Pierre, aussi que l'importance d'un bon plan de communication devient nécessaire à cette étape-là pour la pérennisation aussi. Oui, oui, mais Bernard, le mais, c'est que quand on parle de plan de communication, beaucoup de gens comprennent entendre ça comme étant un plan de diffusion d'informations. Or, en matière de communication, en contexte de changement, ce qui est critique, c'est l'échange direct. Vous pouvez publier 100 000 pages, ça va avoir 3 % de l'efficacité d'un échange en direct. Donc, une stratégie de communication de proximité. Voilà, ça prend de la communication de proximité et pour des gestionnaires, c'est désespérant de se faire dire ça parce qu'ils n'ont pas de temps. Et la bonne solution, la bonne nouvelle, c'est que ce qui est important, c'est pas de passer beaucoup de temps, c'est de fréquemment échanger. Échanger 5 minutes 5 fois dans une semaine avec les gens impliqués, c'est 25 minutes. Ça, ça va être 10 fois plus payant que les rencontrer une fois pendant une heure. c'est la moitié de temps et c'est au moins 10 fois plus efficace. Alors, c'est vraiment de la communication de proximité. Puis, dans la communication, je pense aux services de police que j'ai évoqués tout à l'heure, les chefs de poste, il y en avait 20 quelques sur le territoire de ce changement-là, m'avaient posé la question dans un atelier de préparation, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Preniez-vous les mains dans les poches si vous voulez puis demandez au personnel, aux policiers qui sont en train de passer, de basculer sur le nouveau mode de fonctionnement. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour vous aider? Est-ce que ça marche? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez puis comment on peut vous aider à les surmonter? Juste ça, ça va être suffisant. Et dans leur cas, quand on a fait le post-mortem après coup, quand on a fait l'analyse des données, on a constaté que ce qui a été le plus efficace pour favoriser l'adoption du changement dans leur cas, ça a été la qualité de l'accompagnement sur le terrain et la présence rapprochée des gestionnaires. Ça a été déterminant. D'où l'importance et la pertinence des tournées GAMBA qu'on encourage aussi dans le maintien de l'amélioration continue, des bonnes pratiques. C'est cette proximité-là dont tu parles. C'est fondamental. Et pour rester sur le thème de la communication, j'ai passé une année à faire une étude spécifiquement sur le sujet. ce qui se produit, c'est qu'après qu'on a introduit quelque chose et qu'on cesse d'être présent, le message qui est enregistré, en communication, ça s'appelle la métacommunication, le métamessage qui est enregistré, c'est tiens, le gestionnaire ne vient plus nous voir, donc c'est plus important. On peut laisser tomber et on laisse tomber. Ça contribue à l'oubli. C'est comme s'il disait, maintenant qu'il l'a oublié, nous autres, si on va oublier ça, ou l'expression vous plaît, d'ailleurs, oubliez ça. Je reviens sur la pérennisation. Vous avez l'essentiel, c'est bien sûr. Il y a cinq défis à relever. Un des défis, c'est de vous assurer que les outils qui ont été introduits sont pertinents et qu'ils sont efficaces. Donc, il faut vérifier s'ils sont efficaces. Dans le cas de la police que j'ai évoqué tout à l'heure, on a fait deux choses. D'abord, on a eu un test pendant un mois et la conclusion du test, c'est que les outils ne sont pas à point. Ils ont accepté de reporter d'un an l'introduction du nouveau système pour que les outils soient à point. Un. Deux, une fois le deuxième épisode de changement réalisé avec les nouveaux outils mieux conçus, il restait quand même des petits ajustements à être faits après coup et ils ont été faits avec un taux d'adoption très élevé. On va, autre chose qu'on va faire, on va harmoniser les nouvelles pratiques avec les autres aspects interdépendants. Ça, c'est d'autres services qui collaborent, ce sont des partenaires, voilà, c'est des politiques, des procédures, les mécanismes d'évaluation, les mécanismes de supervision. C'est un, dans certains cas, c'est un véritable système de gestion différent qui est introduit, notamment dans le domaine d'amélioration continue, c'est pas juste changer deux, trois affaires différentes, c'est toutes sortes d'éléments qui sont en interdépendance. Il faut que tout ça soit bien harmonisé pour que le fonctionnement soit fluide. Sinon, ça bloque, les gens vont mettre la responsabilité sur le dos des nouvelles pratiques et ils vont décrocher. On peut pas les blâmer. c'est bien important de maîtriser les nouvelles façons de faire. Je vous rappelle dans l'exemple du centre Crystal que l'unité où ça allait bien créait l'illusion de maîtriser les nouvelles façons de faire et ça n'était pas le cas. La formation qui avait été donnée n'avait pas été suffisante, ça prenait plus d'accompagnement. J'ai parlé de l'importance de la visibilité des résultats il y a un instant je ne vais pas en rajouter sauf pour mentionner que dans les pratiques exemplaires en amélioration continue on devrait avoir un monitorage continu des résultats sur les choses qu'on essaye de changer mais une fois qu'on les a changés il ne faut pas arrêter de les monitorer. On va les monitorer moins souvent mais périodiquement on devrait y revenir pour s'assurer que les nouvelles pratiques les nouvelles façons de faire ont été maintenues sinon ça va se perdre dans le temps. Et on l'a mentionné je ne vais pas insister on maintient l'engagement managé. Alors les pages que j'avais prévues auraient servi à illustrer de façon plus concrète ces cinq grands principes là je vais m'en abstenir et vous avez sous les yeux la conclusion que j'aimerais vous soumettre pour qu'il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions ou échanger avec vous. Il y a des bons outils n'oubliez pas de monitorer la conformité la qualité harmoniser les sous-systèmes accompagner intervenir pour corriger pendant que ça se passe puis maintenir l'impulsion. Bernard Oui, je voulais simplement préciser qu'après le webinaire vous allez recevoir un courriel tiré du livre de Pierre il y a une grille que vous allez aimer on va vous transmettre un lien pour télécharger totalement gratuitement et légalement un outil une grille d'auto-évaluation que Pierre propose pour évaluer si les pratiques des gestionnaires sont en place pour favoriser la pérennisation des changements donc vous allez avoir cet outil-là à la disposition dans les prochains jours. Donc peut-être s'il y en a qui ont des questions on peut peut-être prendre avec la main levée ouvrir la discussion les échanges avec Pierre donc ne soyez pas timide. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'intérêt Pierre sur les tournées Gamba sur la proximité il y a Salif qui a une main levée Merci Bernard merci Pierre pour ce brillant exposé qui est très inspirant pour nous jeunes consultants qui cherchent à faire évoluer les organisations où il y avait beaucoup de questions mais je me concentrais autour d'une seule qui parle des résultats à démontrer. Dans le changement effectivement il y a beaucoup de résistance il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens n'y croient pas où ils reviennent à leur vieille pratique est-ce que en plus des résultats visibles le fait d'avoir des résultats rapidement démontrables n'est pas aussi un facteur de succès pour maintenir la volonté la croyance au changement parce que c'est vrai que le changement se fait avec du temps mais si avec le temps on n'a pas de résultats qu'on démontre très rapidement j'ai bien peur qu'on soit aussi confronté à une sorte de décrochage des gens parce que les résultats tardent à venir je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus tout à fait en fait quand on fait de la mesure par rapport à un changement il y a toujours deux facettes une des facettes c'est celle de la conformité des nouvelles pratiques parce que les gens font ce qui est attendu et l'autre facette c'est est-ce que ça produit des impacts attendus et ce qui sera motivant ce qui va inciter les gens à persister c'est la mesure des impacts c'est pas la mesure de conformité de savoir que je pose des gestes correctement c'est pas gratifiant ça fait plaisir à mon superviseur mais pour moi ça ne m'ajoute pas beaucoup de plaisir mais de savoir par exemple qu'en agissant de la sorte on a servi mieux ou plus de clientèle ça ça a un impact beaucoup plus important alors la mesure d'impact quand on parle de mesure elle est plus importante que la mesure de conformité mais dans un premier temps il faut passer par la mesure de conformité c'est la mesure de patinance est-ce qu'on fait la bonne chose et ensuite est-ce que cette bonne chose produit les résultats attendus ce sont vraiment les deux facettes qui sont importantes merci Pierre il y a Karine aussi qui a une main levée ce ne sera pas Karine ce sera Josiane bonjour bonjour ravi de vous voir en direct monsieur Coleret puisque votre ouvrage fait référence donc je fais des conseils en gestion du changement et vraiment complètement d'accord que le premier acteur c'est le gestionnaire alors par rapport à ça j'avais une question sur l'impact du mode hybride parce que l'écoute sociale décentralisée pour avoir le pouls du terrain si le changement passe bien la communication informelle qui se pratique en fait presque naturellement quand on est en présentiel aujourd'hui ça me semble compliqué et j'aimerais vous entendre là-dessus c'est compliqué et malheureusement il n'y a pas de raccourci alors ce que ça signifie c'est que dans le contexte actuel notamment le contexte pandémique mais c'est le cas aussi du contexte des grandes organisations comme c'est le cas pour les CISSS et les CIUSSS au Québec dans le domaine de la santé et des services sociaux ça ajoute un élément de complexité et dans cette complexité je dirais que les personnels en général sont plus difficiles à atteindre c'est comme si la complexité ajoutait un mur de brouillard d'où l'importance pour les gestionnaires de surinvestir par rapport à ce qui était demandé il y a 10 ans ou il y a 15 ans je vous cite un bel exemple qui moi m'inspire une dame qui s'appelle Sonia Bélanger pour la nommer quand on dit du bien des gens ça vaut la peine de les nommer qui est PDG du 6 centre-ville sud de Montréal qui prendra sa retraite dans quelques temps Sonia a été très impliquée dans la mise en bande de l'approche Lean santé au Québec dans les établissements qu'elle a dirigés et en amélioration continue et en dépit de la pandémie en dépit de la complexité elle va régulièrement rencontrer des équipes qui travaillent à introduire des améliorations et on voit régulièrement des photos d'elle c'est pas parce que c'est une madame caméra c'est pas le cas du tout elle ne pose pas pour la galerie elle est là parce qu'elle y croit elle sait que c'est important la proximité avec les personnels qui sont en train d'introduire des nouveautés pour le valoriser l'apprécier mais c'est plus que ça aussi c'est pour ce que certains appellent avoir l'odeur du terrain et plus l'organisation est complexe plus c'est important d'avoir l'odeur du terrain je rapporte cette anecdote je m'excuse de m'allonger mais c'est important monsieur Raymond Blais a été PDG de la Confédération des Caises Populaires Desjardins au Québec on sait quelle grande organisation c'est et ce monsieur là il était handicapé il fonctionnait en chaise roulante à chaque semaine il s'imposait d'assister à deux conseils d'administration de Caises Populaires un peu partout sur le territoire c'était exigeant pour lui et il disait parce que j'avais eu l'occasion avec Robert Schneider de collaborer avec eux pour leur plan stratégique à l'époque et il disait si j'ai pas ça tout ce qu'on me fournit tout ce que mes experts me fournissent au siège social qui est d'excellente qualité ça a pas d'odeur ça a pas de saveur alors si je veux avoir de l'odeur et de la saveur qui va aller avec la qualité des expertises qu'on me fournit il faut que je sois là deux soirs par semaine à entendre des membres de Caises Populaires et des gestionnaires de Caises Populaires il se l'imposait de la même manière dans le contexte actuel vous avez raison de le souligner qui pose des défis accrus ces temps-ci ces années-ci c'est encore plus important et de mon expérience on n'a pas encore trouvé de raccourci le seul vrai raccourci potentiel c'est ce qu'on fait en ce moment il n'est pas dit que le contact physique soit indispensable en matière de communication organisationnelle ce qui est important c'est la possibilité d'échange possibilité bon là on perd le contact physique mais on peut quand même avoir le ton de la voix on peut avoir des expressions faciales alors c'est un média de communication un médium pardon de communication qui comporte quand même une certaine richesse et dans la conjoncture actuelle les gens étant plus indulgents qu'il y a quelques années ça devrait être suffisant pour suppléer sachant que c'est une mesure temporelle mais qui peut devenir permanente aussi si elle est bien utilisée en raison de la complexité accueillie des organisations contemporaines et pour les organisations qui sont localisées sur des grands territoires certaines à l'échelle de la planète ben c'est fantastique d'avoir un outil comme celui-là pour autant qu'on s'oblige à l'utiliser voilà les quelques réflexions que ça me suggère je pourrais donner à titre d'exemple j'ai eu l'occasion de rencontrer un Québécois d'origine Ray Tanguay qui était le plus haut non-japonais dirigeant de Toyota au Canada qui était normalement chez Toyota les dirigeants c'est des japonais d'origine mais lui a été responsable de l'usine Lexus c'est pendant les 15 années où il était responsable de cette usine-là il s'imposait à tous les midis mettre ses bottes à cap d'acier descendre dans l'usine aller rencontrer un employé pour dire est-ce qu'on est bon à t'aider à bien faire ton travail donc si lui pouvait trouver le temps de le faire tout le monde pouvait le faire Dominique t'as une question oui j'ai une petite question puis je suis 100% d'accord avec vous il faut travailler avec les gestionnaires pour être en mesure de faire la gestion de changement sur le terrain maintenant comment qu'on fait pour convaincre nos gestionnaires pour qu'ils soient en mesure de bien maintenir ce changement-là est-ce que c'est la même méthode qu'on utilise sur le terrain ou est-ce que c'est nous qui l'appliquons ou peut-être des gestionnaires supérieurs pour travailler avec ces gestionnaires-là est-ce que c'est ça votre vision ou il y a une autre technique ou d'autres trucs pour pouvoir nous aider à les faire cheminer à les faire comprendre par rapport ce changement-là et vous soulevez là une question qui est récurrente et qui est vraiment problématique certains vont dire les gestionnaires apprennent pas malheureusement c'est les experts qui savent ce qu'ils doivent faire mais ceux qui doivent le faire le font pas dans mon expérience ce qui a donné des résultats c'est cohérent avec ce qu'on sait de la période d'éveil c'est de susciter de l'inquiétude chez eux dans le cadre du service de police dont je vous ai parlé tout à l'heure ce qui a fait en sorte qu'ils ont accepté de mettre beaucoup de moyens puis en dépit de ça en passant le projet qui a coûté à l'époque en dollars canadiens l'équivalent d'à peu près 23-24 millions de dollars le budget non seulement a été respecté mais ça a coûté moins cher que payez-vous ce qui fait que ce qui à première vue avait l'air d'être une dépense importante c'est d'être plutôt un investissement parce que ça a été payant alors quoi qu'il en soit ce qui a fait en sorte qu'ils se sont montrés ouverts à mettre le paquet dans les mesures d'accompagnement pendant la transition c'est que dix ans auparavant ils avaient tenté un changement analogue et ils s'étaient plantés c'est eux qui le disaient on ne veut pas revivre la même expérience qu'il y a dix ans ils disaient si vous nous garantissez qu'on ne va pas vivre ça on veut bien l'essayer votre affaire et j'ai en tête trois quatre cinq six exemples sans que ça a été aussi dramatique le fait d'illustrer les conséquences d'un autre succès un le fait d'utiliser des résultats d'études qui montrent que les taux de réussite sont faibles en Occident et que la présence des gestionnaires est un facteur déterminant souvent là ça va les ébranler et aussi c'est à être utilisé pas au sens mercantile du terme mais au sens intelligent du terme c'est à être utilisé pour illustrer pour expliquer pourquoi on peut pas mener plusieurs gros chantiers de changement en même temps c'est pas juste parce que les gens peuvent pas l'absorber les destinataires c'est aussi parce que les gestionnaires sont pas capables tous les gérer en même temps ça déborde de leur assiette et moi mon expression que j'utilise avec eux c'est de dire tout ce qui va déborder de ton assiette à la fin de la journée ça va pas marcher il y a juste ce qui est dans ton assiette et que tu vas être capable d'y avoir consacré le temps requis dans ta journée ça ça a des bonnes chances de marcher tout le reste les chances que ça marche sont d'à peu près 5% tu perds ton temps avec ça puis en plus ça va endommager l'organisation parce que ça va faire vivre des échecs ça va nourrir le cynisme et Dieu sait qu'on a pas besoin de cynisme ces temps-ci alors malheureusement j'ai pas d'autre réponse plus pertinente à vous offrir que de bien illustrer les risques alors en gestion contemporaine on parle beaucoup de gestion du risque à mon avis on est là au coeur de la gestion du risque en matière de changement organisationnel un facteur déterminant plus déterminant que la disposition initiale des destinataires c'est le temps que les gestionnaires sont disposés à y consacrer pour en faire la promotion active sur le terrain en mode d'interface est-ce que le fait d'avoir une obligation est-ce que ça c'est ça l'inquiétude le changement type 2 qui est on a une obligation il faut que tout le monde le fasse de pas être capable de revenir en arrière d'avoir moins de visibilité de la possibilité de revenir en arrière est-ce que c'est ça l'inquiétude que vous dites non c'est pas un autre aspect à ce moment-là c'est des inquiétudes par rapport aux effets secondaires d'un changement non réussi dans le cas de la police concrètement on m'avait raconté que dans le centre de coordination l'équivalent 1911 ici un individu sans doute qui était déjà en situation de dépression mais un individu est allé vers la fenêtre pour se jeter en bas de la fenêtre c'est ses collègues qui l'ont arrêté il a été une sorte de dame dans l'organisation mais juste pour illustrer que leur inquiétude était que ça donne des dérapages comme ceux-là et à la suite de cet incident ils ont interrompu le processus d'implantation il y avait à peu près 35% du nouveau système qui avait été introduit donc ils sont restés pendant tout ce temps-là avec un système imparfait qui a généré beaucoup de critiques beaucoup de mécontentement beaucoup d'insatisfaction et ça ça fait beaucoup de dommages organisationnels ça nourrit le cynisme et en plus on paye cher pour des systèmes qui ne produisent pas ce que ça doit produire des espèces de phénix c'est ça l'inquiétude si les gestionnaires par exemple de phénix avaient été plus sages moins téméraires ils auraient payé des précautions qu'ils n'ont pas prises en termes de dommages c'est gigantesque autant pour le contribuable qui paye des taxes que pour les usagers de ce système-là et beaucoup en ont souffert et je pense à des cas très conquests que je connais et qui en souffrent encore alors c'est ça les inquiétudes à mettre de l'avant les conséquences d'un changement qui n'est pas réussi se répercutent sur plein d'aspects dans l'organisation et l'organisation va devenir plus difficile à gérer alors qu'à l'inverse si on prend les mesures appropriées on va créer une sorte de dynamisme dans l'organisation ça va la rendre plus performante en général et plus agréable pour les gestionnaires Merci beaucoup mais cela étant dit il y a souvent des réponses qui est ouais mais j'ai tellement de choses à faire puis je suis obligé d'introduire ça que je vais devoir prendre des raccourcis d'accord mais en matière de gestion des risques tu connais les risques tu connais les conséquences voilà assume je pense que tu l'as bien expliqué aussi je l'ai dit de toute façon très descriptive c'est ça qui va se passer tu l'as bien expliqué aussi Pierre d'entreprendre trop grand dans certains cas on l'a vécu dans plein de projets on a plein de chantiers d'amélioration de lancée puis on s'étonne de savoir pourquoi il n'y en a aucun de terminé ouais c'est on a déjà dépassé dans le temps il y a encore beaucoup de personnes présentes on nous demande pouvez-vous citer des exemples d'indicateurs des indicateurs pour mesurer l'efficacité d'un changement peut-être s'il y a d'autres questions on peut peut-être poursuivre la discussion sinon je vous rappelle que vous allez recevoir le lien pour la vidéo la trousse d'outils bien entendu le petit sondage de satisfaction on est l'in ou on ne l'est pas donc on peut savoir si vous avez apprécié la rencontre donc Pierre au niveau des indicateurs bien au niveau des indicateurs on va chercher du côté simple plutôt que du côté complexe ça prend deux sortes d'indicateurs des indicateurs de conformité et des indicateurs d'impact du côté des indicateurs de conformité il faut avoir décrit les comportements attendus pour ensuite observer et voir s'ils se sont matérialisés je dis n'importe quoi mais si on est dans un centre d'hébergement par exemple ou tiens on va aller dans le domaine de l'éducation si on introduit une nouvelle pratique pédagogique qui suppose qu'il y a trois micro-tests qui sont faits à chaque cinq jours bien on vérifie si les micro-tests ont été administrés sur un épisode une période de cinq jours etc donc on prend des comportements attendus on en choisit un, deux ou trois qui sont plus déterminants que les autres et sur ceux-là on fait de l'observation ou on fait de la collecte de données si c'est objectivable sur le plan de la mesure d'impact on regarde si en éducation en gestion axée sur les résultats c'est beaucoup ce qu'on fait si l'utilisation d'une approche particulière avec des élèves X fait en sorte qu'ils mettent qu'ils réussissent à des taux plus élevés tel genre d'exercice en mathématiques ou tel genre d'application en français ou en anglais ou dans n'importe quelle matière si on est dans le domaine de la santé bien on va examiner le taux de récupération chez les patients par exemple à partir d'une pratique nouvelle qu'on aurait introduite où on va mesurer le taux de retour pour des problèmes diagnostiques si on a appliqué une nouvelle méthode diagnostique et comparé avec ce qu'on avait comme résultat auparavant et au fur et à mesure qu'on bonifie on vérifie pour voir si le taux de retour pour problème diagnostique tend à décliner alors ce sont des indicateurs de ce type qu'on va utiliser et dans chaque situation les indicateurs seront différents mais j'insiste ils doivent être cinq un monsieur qui a été directeur de l'hôpital universitaire de Saint-Boniface tout à coup son nom m'échappe mais bref qui lui a été un champion canadien en matière d'amélioration continue malheureusement décédé Michel ça reviendra bref il disait à un groupe de PDG ou de DG au Québec à l'époque qui s'y intéressait il disait la plupart des gestionnaires ce dont ils ont besoin c'est un outil où ils peuvent compter sur les dix doigts de leur main c'est pas des outils sophistiqués de mesure c'est des choses qui se passent en temps réel au quotidien dans les unités c'est ça des indicateurs qui vont avoir du sens et pour l'efficacité et pour la visibilité auprès du personnel il disait malheureusement les gestionnaires attendent des gros systèmes informatiques c'est pas ça que ça prend c'est ce que j'appelle mes indicateurs crayons oui absolument c'est exactement on peut mettre à jour avec un crayon puis au niveau des comportements je fais souvent la référence lorsqu'on déploie des systèmes de gestion des tableaux de bord de pilotage on va parler d'indicateurs des leading des lagging des indicateurs de comportement c'est plus comment on peut mesurer l'adoption du nouveau comportement et si on adopte ces comportements les résultats de ce qui s'est passé la semaine dernière le mois dernier devrait nous confirmer si on va dans la bonne direction tout à fait donc je vous remercie tout le monde parce qu'on a défoncé un petit peu dans le temps donc vous aurez des communications de notre part dans les prochains jours pour faire un suivi avec comme je le mentionnais la trousse d'outils la référence pour le livre de Pierre donc une source d'information que je recommande et pour des gens d'amélioration continue on le sait un projet d'amélioration continue on part d'un état actuel vers un état visé puis entre les deux c'est la transition et c'est du changement donc c'est la raison pour laquelle je voulais tenir cette formation cette conférence-là aujourd'hui avec Pierre merci beaucoup Pierre de ta générosité merci je pense que le sujet a été captivant on peut déjà le constater le nombre de personnes qui ont assisté et qui ont resté après la formation donc merci beaucoup tout le monde merci de votre présence ça a été très agréable donc on va essayer de répéter avec d'autres événements du genre puis vous pourrez aussi nous transmettre vos suggestions si vous avez des idées des intérêts pour d'autres conférences de ce genre donc encore une fois merci Pierre merci de ta générosité de ta présence je te laisse peut-être le mot de la fin pour tout le monde beaucoup de plaisir dans vos expériences professionnelles et de la détermination et de la méthode c'est ça qui marche c'est pas la chance bonne fin de journée merci bonjour tout le monde